Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors je voulais vous présenter le Chasseur Kett dans l'ensemble. Pourquoi je vous présente le Chasseur Kett ? Parce que dans les rangs diamants il est très fort. Il est très fort, surtout contre un démoniste, si vous en croisez pas mal, je vous le recommande très sincèrement. On est parti sur la liste en question. Donc voici la version du Chasseur Kett dans l'ensemble, on peut noter quoi ? On a un package secret. On a toujours aussi ce côté filet barbelé, pistage, pro-blessé, tir des arcanes, des petits spells très intéressants. Pour de la découverte, admettons, pistage est super. On a ce côté appel de la con quand une fois, un seul fléau du Kraken ancien. Le fusil arpombe pour faire le dragage qui est quand même essentiel je trouve. Le prince renatal pour monter de point de vie. Tire de cong, voilà, visé. Armer le piège aussi deux fois, armer le piège est super. Sachant qu'on joue des pièges assez intéressants comme piège de glace, explos, givrant. Fortin d'une bal d'art est là aussi vraiment pour épurer les secrets. Après, le côté tir performant, tir marqué est tout aussi intéressant. On a double lanceuse de sort versatiles. Pourquoi ? Parce qu'on vient à piocher une carte pour chaque école de magie pour laquelle on a lancé un sort pendant cette partie. Donc on a des spells de feu, givre et nature, admettons. Et arcanes aussi. Donc voilà, c'est ce qui nous fait quand même pas mal de cartes. Nature ici avec tir de cong. Donc voilà. Barak pour récupérer tout le reste de nos cartes. Tout simplement une carte à 1, à 2 et à 3 cristaux. Donc voilà. Et le tavish pour terminer la marche. Donc voilà, la liste est facile à comprendre, facile à maîtriser. On est parti directement sur du gameplay. Et on tombe contre un DH. Qu'est-ce qu'il nous faudrait au Milligan ? Fortin d'une bal d'art, proie blessée, tir des arcanes, filet barbelé, des petits spells à la con. Barak est sympa cela dit, mais c'est un DH en face. Visée aussi, mais c'est un DH on rappelle. Donc on va quand même garder la visée, mais il nous faudra un petit Fortin d'une bal d'art. Et tir de cong aussi est très fort. Super. Super. Sachant que c'est un DH, donc forcément, on devra le contrer de part en part. Donc du coup, on tombe qu'entre mana, mana, mana. Bon, du lance féroce qui est posé pour notre ami. Forcément. On va partir sur la quête, de toute façon, ouais. On va partir sur la quête. On pourrait pièce, tir de cong s'il y a quelque chose d'opposé, d'assez violent en fait, à côté. Frape du chaos, ça part directement. Le Fortin d'une bal d'art sera utilisé directement aussi. Appel de la cong, ok. Ouais. Faudra qu'on l'utilise au bout d'un moment parce qu'il faut récupérer un... Un Naga. Que ça soit le Kraken ou sinon, il est où ce con, le Rajnajan, ok. C'est pas mal. C'est pas mal, on a quelque chose de fort. Donc heureusement qu'on a le piège d'explos qui a été topé directement. C'est plutôt fort en soi. Le filet barbelé sera utilisé, bien entendu, à côté sur le... Sauf si on a probablement laissé à la limite, mais... En tout et pour tout, là, c'est plutôt pas mal. Ouais, filet barbelé sera utilisé là-dedans. Moi, je pense que c'est la bonne option. Et derrière, on pièce pour un piège de glace. Ça peut être une option aussi. Ouais, je pense que ça peut le ralentir grandement et ça peut l'embêter facilement. Voilà, on a un piège givrant derrière. Donc automatiquement, c'est une bonne chose là. Faut défendre en fait contre un DH et on aura la puissance pour nous en fait. C'est-à-dire qu'on fait viser ensuite, piège givrant, tu en enchaînes comme ça. Là, il va taper, voilà, il va se prendre le piège explot. Automatiquement, t'as un piège de glace en fait qui ralentit son prochain spell. Donc c'est très bon en fait. Petite visée derrière. Ou appel de la conque peut être fort. Attention, appel de la conque peut être fort. Vraiment, ça peut être insane si c'est le côté fléau du Kraken. Mais le côté visée a du sens aussi. Ouais, attention. Il m'embête. On va utiliser le piège givrant, je pense, pour se faire counter le spell là en fait tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Contre deux serviteurs. C'est très laborieux, monsieur. C'est très, très laborieux. Sachant que j'ai de quoi te gérer le Okani. Franchement, non, c'est très bien. Très, très bien. Il y a un piège givrant, c'est ça le problème. Donc il peut le remettre dans sa main. Mais je pense qu'il ne tapera pas avec. À moins que je me gourre, je peux me gourer. Attention. Caché d'empressement. Tac, éjecté. Je pense qu'il ne va pas taper avec le Okani parce qu'il sait que c'est un piège givrant. Il n'a pas envie de le repayer. Si ? Ok, comme tu veux. Vas-y. Fais-toi plaisir. Moi, ça m'arrange. Franchement, ça m'arrange. Ok. C'est plutôt fort. Mais ça va, on a le truc pour nous. On va faire ça, comme ça. Rajnajan qui a récupéré le fortin d'une balle d'art encore. On va l'utiliser. On s'en fout de la 3-4 là. Pour l'instant, en termes de points de vie, on est bien. Du coup, le Kraken est plutôt sympa. Le Okani qui est réutilisé. Il croit qu'en Okani en fait. C'est dommage parce que derrière, on a quand même de la puissance encore. Donc, on va se faire contrer quel spell du coup ? Le piège givrant. Je pense que c'est un cooter spell maintenant. Non, pas du tout encore. Toujours ça. Ok, d'accord. Bah écoutez, on utilise le tir du Kraken de toute façon. C'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Et je pense qu'on va liquider rapidement sa connerie. Donc, il y a le piège givrant. Enfin, cela dit, franchement, est-ce qu'on a inquiété ? Est-ce qu'on est inquiété, forcément ? C'est la question que je me pose. Non, on n'est pas inquiété. On va fou le tête. Franchement, parce que là, il me laisse trop de liberté. J'essaie de le gérer pour l'instant, cette petite cochonnerie, mais il n'y a aucun intérêt. Parce que ce n'est pas assez dangereux pour l'instant. Peut-être que ça le sera dans les tours à venir, mais... Cacher l'empressement. Il veut vraiment le placer, son cacher l'empressement. On sait que c'est un contre de serviteur, donc je ne pourrais pas poser ma récompense. Ce piège givrant encore, voilà, il peut le reposer s'il veut, mais pas tout de suite. Donc, il attendra un petit peu. Piège explot, voilà, ça part directement. En termes de récompense, est-ce qu'on peut l'avoir directement ? Peut-être avec un petit spell, si possible. Sinon, on place le Raj Najan et on y va comme ça. Franchement, on y va comme un gros bourrin. Il n'y a pas de souci. Parce qu'avec un tir parforant, le Raj et le piège de glace, tu vois, ça a de l'intérêt. Ah, on a un tir des arcanes qui est très intéressant, cela dit. Donc là, il est baisé sur son Okani. À chaque fois, il le récupère, mais bon. Rejouer Okani, en fait, ça le ralentit lui-même, mais pas nous, en fait. Donc, c'est assez fort. Piège de glace, directement. Il va peut-être prendre le contre-sort sur Okani, peut-être. Donc, il faudra faire attention. Si c'est un contre-sort de serviteur, je vais peut-être utiliser le Kraken avant ou le devoir gérer le Okani, de toute façon. Mais pour l'instant, il est embêté. Il faudrait qu'il ait Kurtrus. Il faudrait qu'il ait... Xilag aussi peut être sympa. Le Xilag peut être sympa. À voir. 18 points de vie, c'est facile pour moi à les trouver. Un Okani qui coûte 7... C'est ça ? Non, 6, pardon. C'est quand même cher. C'est quand même cher s'il le rejoue comme ça à chaque fois. Ça le ralentit grandement, lui, et pas nous. Ok, d'accord. Glaive de prison. Très, très bien. Frappe du chaos. Ralentit encore. Voilà, boum. Piège de glace. Donc, tu repayes encore. Donc, ce qui lui fait 4 de mana en tout, parce que c'était 1 de mana. C'est quand même cher payé. Il peut nous l'étaler. Mais nous aussi. Facilement même. Heureusement d'ailleurs. Mais c'était plutôt bien senti de sa part. Franchement, il a très très bien joué. Très très bien joué. Il n'y a rien à dire. Rien à dire dessus. Franchement, non. Très très bien joué. Donc voilà. Il y avait encore un autre tir perforant au cas où il y avait de quoi faire. Franchement, c'était assez violent. Assez violent. Donc voilà. Au suivant. Le deck a quand même de la puissance, mine de rien, en y repensant. Parce que contre un démoniste, imaginez, il vous pose des malédictions. Et puis, vous n'avez plus qu'à en profiter. Admettons. Ça peut être une solution, tu vois. Mais c'est ça qui est cool. Et en plus, ça t'accélère sur ta quête. Et on tombe contre un druide. Je vais garder le tir réflexe. C'est un choix particulier. Mais je ne vais me baser que sur du spell face au druide. En espérant que ça s'accélère rapidement. On a la quête directement à jouer. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Une petite visée, un petit truc, un petit spell T1 aussi. Pourquoi pas. Que des spells comme ça. Piège givrant, pourquoi pas. Ça peut être une solution. Face au druide, ouais. Si ça a un côté aggro. Bob. Bob Lennon. Du coup, le petit Bob, qu'est-ce qu'il va nous faire ? En plus, le mode vert derrière. Qu'est-ce que j'ai chaud. Tire assuré directement. Ouais, on va faire un petit tir assuré. On ne va pas faire de tir réflexe de suite. On attend un petit peu. On pourrait poser le prince Rénatal. Pour l'instant, on n'a pas de spell. Ça nous pose vraiment des soucis d'avoir ce genre de cochonnerie. Ok, la charpe entière. Pourquoi pas. Ça va être un côté dragon, peut-être. Peut-être. Prince Rénatal qui sera posé finalement. Le piège givrant peut être cool pour sa dame Prestor si c'est le cas. Je pense que ça peut être ça. Ou pas. Soutier lunaire, ok. Je ne sais pas ce que c'est. Son dos de carte est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu arc-en-ciel nuage. C'est plutôt cool. Ça ne me dérange pas plus que ça. On peut jouer un côté Taviche. On est à combien du coup ? On va essayer de s'accélérer un petit peu dans notre quête. Je pense que oui. On va mettre un piège givrant. Tiens. Hop. Et on va envoyer un petit peu la sauce tout en liquide dans la main parce qu'on a ça en main, le tir réflexe. Donc voilà. On va arriver sur le T6 très prochainement. Donc voilà. Ça peut cibler les serviteurs. Donc automatiquement, on va se défendre comme ça ce tour-ci avec un tir réflexe. Et tour d'après, on fait le Taviche. On joue sur les compagnons. Ça peut être très fort contre le druide. Je viens d'y penser. Mais oui, ça peut être très très fort. Même malgré qu'on n'ait pas les visées positives, si vous voulez, avec ce côté dégâts en pouvoir héroïque. Mais bon, ça peut le faire quand même. Donc voilà. Petit coup de pièce. Ok. Croissance rampante. Très très bien. Petit change forme. Ça attaque directement. Ok. C'est plutôt pas mal. Pas mal. Monsieur s'accélère. Monsieur pioche. Donc il y a des très belles choses. On va faire le piège explot et plus un tir. On ne va pas prendre le risque par contre de faire un tir réflexe parce que sinon ça active la suite. Et du coup, j'ai envie que ça nous coûte zéro sur les compagnons. Pas sur le tir, sachant qu'il n'y a aucun intérêt. Dans quoi il faut le contrer dans les spells ? Parce que j'ai l'impression qu'il a l'air de s'amuser. Piège explot, piège ivrant. Très très bonne nouvelle. Choix des armes, combiné deux effets. Attention quand même. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai des P là. Je n'arrête pas de lâcher des putains de P de malade. Du coup, le Tavish sera utilisé bien entendu. Counter spell. Ouais, du counter spell. Et... La manœuvre peut être cool si on a le Rage Nadjan, mais on ne l'a pas de suite. Piège explot plutôt. Allez, on accélère sur la récompense de quête. Et je pense que ça peut être très très rapide. Sachant qu'on a double piège explot. Donc il faut vite accélérer. On s'en fout du reste, de toute façon. Il va se bouffer dans tous nos pièges. Et du coup, on fait barraque derrière. On vient à piocher. Croissance qui a été contrée. Sur piège de glace amélioré. Ok. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est très peu. On termine de vent, là. Il fait trop chaud. Du coup, ça attaque encore pour notre ami. Ok. Piège ivrant, il se l'est bouffé. Très bonne nouvelle. Quoi d'autre ? Allez. Piège explot. Voilà. Ça fait quand même du dégâts mine derrière. Ça fait 5 de dégâts. Là, c'est quand même beaucoup. Là, il utilise tous nos secrets. Ce n'est pas trop grave, en fait. Ce n'est pas trop grave. Parce que là, ça va nous coûter 0. Donc c'est un avantage. On va vite, vite accélérer. Il faut faire gaffe au Mutanus. Par contre, s'il a un Mutanus, peut-être dans sa liste. Il faudra faire gaffe. Ok. Dans l'espel A3, on peut avoir un appel de la conque qui est cool aussi. Franchement, viser, ça a du sens. Tire de conque aussi. Il faut piocher, de toute façon, avec cette liste-là. Donc la pioche étant ici. On en est rendu là. Ok. Le Rajnajan. On va voir ce qu'on a, d'ailleurs. Un Taunt. Ok. Bah, écoutez. On va faire ça comme ça. Et Fortin de Nubaldar pour terminer la marche. Je pense que oui. Ça peut être une solution. Après. Attendez. 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ça passe aussi. Donc on va faire Fortin de Nubaldar. Prochain tour, on fait tir des arcanes. Tire réflexe. Et on vient apposer notre récompense de quête. Donc voilà. Sans qu'il nous la bouffe. Boss de raid. Ok. Pas mal. On rappelle qu'on a les trucs à 0 aussi. Donc c'est une bonne chose. Bam. Bim. Boum. 28 points de vie pour notre ami. Ok. On va faire ça directement. Un Taunt encore. Ok. Bah, écoutez. Il n'y a que ça, j'ai l'impression. Et on va... Ouais, il faut dire que la récupérer. Même si bien sûr, il prendra le trade facilement. Je pense qu'il te prendra le trade facilement. Il aura tout de facile. Mais tout n'est pas simplifié dans ce putain de jeu de Hearthstone. Donc du coup, Raznajan tire de conque là avec piège de glace. Ça peut vraiment l'handicaper ce genre de choses, tu vois. Donc c'est ce que je me dis. Parce que le Raj, il a tendance vraiment à être bon là comme ça. Si on a des compagnons avec des Taunt en fait. Ça peut être chiant pour lui pour aller le chercher en fait. Donc voilà. Ah, là c'est chiant pour toi, ouais. À la limite, il peut prendre le trade avec sa tête. 3-4. Et il met la 8-8, tac, comme ça. Ouais, il peut remettre aussi un board. Pourquoi pas ? Donc là, c'est un peu plus chiant. Mais bon. Il nous faudrait un piège explot. Et qu'il est terrestre, c'est pas mal. Prendre le trade ou pas ? Ah, il a hésité. Il a hésité. Moi, j'aurais pris le trade personnellement. J'aurais défendu. Après, il veut aller dans la tête, je comprends. Mais attention. On a le tir de conque. Tir des cons. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a au menu ? Du boost. Donc c'est parti pour le bordel. Est-ce qu'on vient ? Ouais, on va faire ça comme ça. On va poser full compagnon. Parce qu'on a du boost. Donc il me faut une charge, en fait, dans le lot. Ok. Un petit spell à 1 ? Non, ok. Que de la pioche ? Ok. Que du boost aussi ? Ok. Pourquoi pas ? On peut pas tout avoir. On a piège explot, cela dit. Double lance-toss de sort. Alors, c'est quand même violent parce qu'en termes de pioche, là, on va vite épurer le deck. Après, derrière, il faut que ce borne-là reste un peu en vie. J'espère. Je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire, mais il faut faire attention. On a un piège de glace déjà posé sur notre tronche. Donc ça peut faire l'affaire. Allez, bon Dieu. Joue. Un petit silence. Ok. Pourquoi pas ? Il faut qu'il se méfie parce que là, s'il laisse le board en vie, on peut avoir un boost de attaque. Tu vois ? Et il y a des trucs comme ça où tu as l'avantage. Donc du coup, c'est un peu la galère. Lance-toss de sort, on va la poser. De toute façon, il veut gérer quand même le board. Ok. Full compagnon encore. C'est-à-dire que si tu as un boost d'attaque, ça part en 3 d'attaque, ceux-là. Donc c'est violent, tu vois. Tous ceux-là, ils partent en 3 d'attaque. C'est trop faible. Bien sûr, il faut qu'on arrive à se démarquer un petit peu sur ce côté-là. On a une charge. Ok. Avant de piocher, je vais quand même balancer du spell et blinder le board comme un fou furieux. Parce que comme je l'ai dit, on peut avoir quelque chose de fort. Et là, c'est le cas. Là, c'est violent quand même. Est-ce qu'on peut avoir un petit boost, s'il vous plaît ? On veut juste un boost d'attaque, voilà. Peut-être un deuxième aussi, pourquoi pas ? On va prendre un trade ici. On veut un deuxième boost ou une charge, si possible. Et on ne l'aura pas, malheureusement. Mais ce n'est pas trop grave, regardez, en termes de puissance. On a de quoi le counter un petit peu, voilà. On a de quoi piocher surtout. C'est la pioche, là, elle va être violente. Parce que, il faut imaginer, là, on pioche vraiment tout le reste du deck. On rebalance du spell encore derrière. En fait, on rebascule. Mais là, déjà, le board est quand même violent. Le board est quand même violent. Là, pour contrer ça, c'est compliqué. Si il y a un côté alignement céleste et tout ce que tu veux, même, ça peut l'handicaper. Parce qu'on a toujours notre pouvoir à zéro. Donc, automatiquement, sur le moindre spell, en fait, ça reste compliqué. Donc, voilà. À voir un petit peu, mais pour l'instant, on est bien parti. Le guff, ok. Le guff, il l'a eu un peu tard, malheureusement. Ouais. Chose qui arrive, chose qui arrive. Même avec un silence, c'est compliqué. Même s'il replace un silence, s'il refait quelque chose. Ouais. Il a peut-être prévu de faire quelque chose. L'arcaniste peut être pas mal, cela dit. Attendez, je calcule mon coup. L'arcaniste peut être bien. Ça reste quand même compliqué. Ouais. On a le létal. À l'horizon. Attendez, 5, 6, 7, 10, 10. Ouais, non, on a le létal. 15, ouais. Ouais, c'est fort. Putain, mon micro. Reviens ici, toi. Noish, ok. Il est ok. C'est particulier. Est-ce qu'on a encore le létal, du coup ? Est-ce qu'on va plutôt piocher ou poser ça ? Purée, c'est compliqué. Moi, je pencherai plus pour... Ah, c'est dommage. J'adore parce que le mec, il a une chance de... Il a une chance de cocu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a une chance sur... Bah, une chance sur 3 de rester en vie. Là, ça a été le cas. Donc, c'était une chance sur 3. Voilà, s'il est resté en vie, terminé, quoi. Enfin... Mais bon... Tu vois, c'est des trucs comme ça dans l'airstone où tu n'as vraiment pas de chance, même sur le côté random. Parce que là, je n'ai rien pu jouer au final, tu vois. Donc voilà, on a gagné. C'est plutôt cool. Que dire ? Très bon deck. Et on tombe contre un druide. Je commence à les apprécier, les druides. Le Rage Najan peut être gardé. Je vais le garder. C'est rare que je fasse ce choix-là, mais... Ouais. J'assume totalement. Je vais peut-être le poser très rapidement. Et ensuite, Fortin d'une bal d'art. Piège-explot. Piège-piège-explot. Ouais, il y a peut-être moyen. S'il reste en vie, en fait, ça peut être dramatique pour notre ami adverse. Donc voilà, voir un petit peu. Je tente quelque chose. Vraiment quelque chose de neuf. C'est un voleur. Ok. Extorsion échangée. Donc il aurait peut-être dû la garder. Parce que nous, on va essayer de placer rapidement le Rage, en fait. Je vais tenter vraiment un play à base de Rage. Directement. On le laisse comme ça. On voit un petit peu. Ça dépend, en fait, s'il pose quelque chose de suite. De suite. Donc voilà. Ça peut se tenter. Extorsion échangée, la deuxième aussi. Écoute, là, il peut avoir un Gnoll très rapidement, ce petit enfoiré. Il peut avoir un Gnoll très rapidement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va poser le Rage Nadjan. On va tenter. Voilà. On va tenter quelque chose. C'est très particulier. Bien sûr qu'il peut le counter à 200%. Il n'y a pas de soucis. Mais par contre, si ce n'est pas counter directement, il y a quand même 4 points de dégâts qui partent avec le Fortin du Maldar. Donc voilà. À noter, c'est plutôt cool. Il peut me le piquer aussi. Pourquoi pas avec un Ajak. Mais là, en fait, on le bloque à Synergie. Il a peut-être récupéré les extorsions. Mais ça me paraît compliqué. Au nombre de cartes, tu vois, il a... Ok. Cool. Cool, 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 cool. On n'a rien. Ah, on a le Tavish. Waouh, waouh, waouh. Bah écoutez. On va commencer à lui mettre du dégâts gentiment, en fait. C'est vraiment très très gentil comme agression. 6 de dégâts, voilà. On va se faire défoncer le Raj. Mais bon. Derrière, on a le Tavish. Bien entendu, on va jouer autour du Tavish. Regardez, on est vraiment au tout début. On n'a rien mis encore comme dégâts. Donc c'est une bonne chose. Voilà, il va prendre le trade. Blablabla. Hop. C'est très bon. C'est con qu'on n'ait pas eu un piège givrant. Ça aurait pu être bon pour le counter directement. Je pense. Mais bon. Edwin. Ok, c'est fort. C'est fort. Ok. Tiens marqué. Ouais, tiens marqué directement dedans. Bah écoutez, on l'a eu. Autant en profiter. Proie blessée. On prend peu cher. On prend peu cher. Comme ça, ça nous fera... Ouais. Un petit avantage. Il faut vite placer le Tavish. Je pense que ça peut être une solution. De l'AOE. De l'AOE. Grosse AOE en 3 points de dégâts. Piège explot si possible en 3 points de dégâts. Parce que je pense qu'il aura peut-être de quoi faire sur le board. Ouais. On a déjà un piège explot, cela dit. Ça va buffer celui-là. Très bonne chose. On pourra avoir l'avantage dessus. Proie blessée. Tire des arcanes. Est-ce qu'il y a un monde où... Attendez. Je suis à 0 sur 2. Ah, c'est chiant ça aussi. 0 sur 2. Il ne faut pas que j'accélère trop vite. Piège vivant. Je peux lui redonner sa merde. Franchement. Je peux lui redonner sa merde et lui dire. Ouais. Tiens, écoute. Garde ton caca. Moi, je n'en veux pas. Je m'en fous s'il est à beaucoup de serviteurs colossaux. Très sincèrement. Ça ne me pose aucun souci. Il peut y avoir s'y refiner pour échanger. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Franchement. Pas de souci. Je mets le tavis derrière. Par contre. Je peux mettre une manœuvre. Ça me fait repop le baraque en double. Et je peux agresser comme ça. Peut-être. Ça peut être une solution. Très bonne solution même d'ailleurs. En ambassadeur qui est rejoué, c'est tout à fait logique. Le monsieur, il veut vraiment ses serviteurs colossaux. Mais le problème, c'est que nous, on va vite arriver avec notre tavis. Je sais faire très très mal à l'adversaire. Donc, c'est une très bonne chose. On récupère du coup piège explot. Je pense que oui. Piège explot nous donne un sacré avantage. Et qu'est-ce qu'on veut derrière la manœuvre ? La manœuvre, on va l'utiliser. Peut-être sur un compagnon. Peut-être sur un baraque. Je vais voir un petit peu en fait comment ça se met. Pour l'instant, oui, on va le mettre à zéro. On a pro blessé, tir des arcanes. On a un piège vivant, piège de glace aussi. Donc, on va ralentir grandement l'adversaire. Vraiment, on en a déjà imposé sur nous d'ailleurs. On a le fusil à pompe pour aller prendre ce qu'il nous faut. En termes de dégâts, ça va être monstrueux. Ça va être trop fort. Colac est plutôt pas mal. Le Colac est plutôt cool. Bordel de merde. Donc, du coup, on va gérer ça. Ça nous coûte zéro. On y va. Est-ce qu'on remplit la quête ? Je pense que oui. Remplir la quête, ça serait une solution. Mais il y a le baraque aussi à poser. On a le boost. On a le baraque à poser, oui. Piège vivant directement aussi. Voilà, hop. Donc, manœuvre, piège de glace. La manœuvre peut être cool, vraiment. Dans le boost, ça peut être très violent. Sinon, il y a une charge qui tombe derrière, en fait. C'est juste ça. Donc, voilà. Je vais me toper un rhume alors qu'il n'y a pas grand-chose en courant d'air. Coup de poignard qui est contré. Ok, bonne chose. Est-ce qu'il va essayer de reprendre l'avantage encore ? Krapatoa. Ok, le Krapatoa. On a un piège explot au cas où. Piège givrant là-dessus. Ok, il y a toujours le Colac qui a envie. Il va devoir jouer avec, de toute façon, pour essayer de défendre le board. Ça ne me rend pas plus que ça, en fait. Vraiment, c'est... Manœuvre, ouais, c'est fort quand même. Ouais. Ouais, t'as intérêt à gérer, franchement, parce que là... T'as intérêt à gérer, ouais. Donc là, plus qu'un de dégâts, logiquement. Si j'ai bien calculé dans deux de dégâts, deux en dégâts. Donc, on a les deux ici. Une charge ou pas. Un boost encore. C'est pas trop grave, pas trop grave. Cela dit, hop. Quête de dégâts. T'as déjà vu ça, toi, en ruée, quoi. La violence est à l'extrême, quoi. Franchement. Du coup, ouais, la petite... On ne pourra pas le tuer entièrement. Si, on pourra peut-être le tuer entièrement. C'est ça qui est chiant, en fait. Parce que là, derrière, si j'ai quelque chose de gros... Mis à part le Tavis que j'ai à jouer, bien entendu. Tac. Hop là. Je pense qu'on va avoir une charge ce tour-ci, regardez. On va taunt. Attendez, qu'est-ce qu'on va avoir ? T'as encore du boost, mais what the fuck. La violence du board. La violence du board, très sincèrement. Faut vraiment qu'il contre ça. Il peut bien sûr faire son... Son... Son chac, son hero chac, pour me contrer tout ça. Ça peut être une solution. A voir un petit peu, mais bon, c'est... Il n'a pas le létal pour l'instant. Non, il n'a pas le létal. Peut-être prochain tour, mais encore, il faudrait que ça reste en vie, tu vois. Mais nous, on va trouver le létal ce tour-ci. Il peut faire son chac, maintenant, pour nous counter un petit peu. Ce qui permet, en fait, à lui de récupérer le colac et de détruire ça. Il ne récupère pas le Krapatoa, par contre. Donc voilà. Là, il va le faire, je pense. A mon avis, ça va être la solution. Allez, joue, bordel. Putain, mais pas 10 ans si tu n'as pas la solution, quoi. On sait que tu as le chac. Allez, utilise-le, bordel. Voilà. Artisan de l'ombre chac, voilà. Qui part directement. Donc ça détruit... Ah non, il récupère la... Ah oui, il récupère aussi le taune. Je suis con parce que ça fait de la place. Autant pour moi. Donc là, on va brûler une carte. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Ouais, on s'en fout un petit peu. Tout dépend si c'est une petite carte ou pas. Oh, il y croit. Il y croit. Il y croit, notre Lascar. Coup de poignard qui sera envoyé, peut-être. Non. Vanessa Van Cleef ? Pour le piège de glace ? Ok. Pourquoi pas. Trois blessés. Ça m'embête assez. On a la charge. Ok, d'accord. On est parti. Du boost. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup ? Est-ce qu'on pose les autres ? Tiens. Est-ce qu'on a encore une charge ou pas ? Un boost. Ok. On va utiliser plutôt les spells. Ah, c'est dommage. C'est pas une charge. Bon, c'est un taunt. Ça reste quand même décent. On a très peu de spells. On a le fusil à repons, à la limite. Le fusil à repons. On peut toujours faire du full tête, de toute façon. C'est ça qui est pratique. Est-ce qu'il va prendre un trade ? Oui, je pense que oui. Hop, c'est parti. Voilà. Il nous en reste deux encore. Il va reposer le Colac ? Peut-être. Je pense que oui. On pourrait reposer, nous, le côté Tavish, maître tireur. Je pense vraiment. Parce que là, oui, le Colac sera reposé. Le Colac sera reposé. Il n'a pas eu l'armure qui est escomptée dessus. Donc, voilà. Carapace aussi. Voilà, Carapace, c'est ça qui est chaud. Double Carapace pour notre ami. Et on joue le board. On rappelle, on joue le board. On va devoir poser le Tavish, maître tireur. Je n'ai pas trop le choix. Enfin, pas trop le choix. J'aurais pu la faire différemment. Mais il faut vraiment que... Je vais prendre les trades. Il faut vraiment que j'ai le board plein à craquer, en fait. Un petit spell, ça ne mange pas de pain, de toute façon. Ouais, c'est violent. Ça va encore, heureusement. On aurait dû prendre le trade, merde. Le con. Aïe, aïe, aïe. Bon, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Il n'a pas double foie. Enfin, double clean. Là, il y a de la charge quand même. Il y a de la charge dans le lot. Il y a piège explot pour nous. Piège de glace. Donc, ça peut contrer un spell potentiel s'il essaie de commencer à nous trouver à l'étal, en fait, avec ses coups de poignard. C'est un piège de glace pour notre ami. Donc, ça sera contré par notre piège de glace. Normalement, c'est pas contré. Si, c'est contré. Mais ils ont corrigé le bug. Parce qu'avant, ce n'était pas contré. Il y a un petit moment de ça. Piège de glace sur piège de glace. J'avais vu ça récemment. Ils avaient fait un correctif. Parce que ça contrait une fois sur deux, je crois. On a du boost en main, cela dit. Il va prendre un trade. Ok, ouais. Stock de contre-mande. Ouais, ça repart comme ça. Normal. Full colac. Wouhou. C'est la fête. La fête pour notre ami. C'est la merde. Très sincèrement, c'est la merde. Et puis, il a eu la chance, quoi, d'avoir le colac. Voilà, c'est les choses qui arrivent, quoi. Contre-sort. Hop. Voilà, on se le reprend. Trois blessés. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va le payer, ouais. On va le payer celui-là. Après, le truc qu'il y a de chiant, c'est que forcément, là, il peut avoir le létal. Il peut avoir le létal, notre ami. Est-ce qu'il y a autant d'armures qu'il pouvait ? Ce sera quoi ? Une charge encore ? Ok, on va clean tout ça. On va piocher. Qu'est-ce qu'on a ? Une charge ? Un boost. Que voulez-vous que je vous dise ? Il va rejouer peut-être un stock de contrebande ou une tesse. Automatiquement, c'est un peu la galère. On a quand même un board qui est conséquent aussi. De notre côté, on a de la violence sur le board, mais il a su se défendre comme il pouvait. De bout en bout. Réna Chara, ok. Peu évident. Ouais, triple, triple. Ouais, non, encore des... Non, j'aurais pu se penser à un... C'est dommage, je pense qu'il avait le létal avec triple coup de poignard. Envoyé comme ça avec l'arène à Chara qui duplique le spell. Il y avait matière à faire. Parce que je suis en train de réfléchir à ce qu'il avait en main, en fait. Il avait un coup de poignard et du coup, il aurait pu dupliquer le spell, attaquer comme ça, nous tuer. Après, il y avait piège d'explos aussi, ouais. Mais on a toujours de quoi faire en main. Ouais, on a toujours de quoi faire. On a un piège explot sur nous aussi. Il faudra défoncer son board, défoncer l'armure, des points de vie. Putain, c'est assez violent comme match-up. La grosse chatte qu'il a eue sur son ambassadeur Feilin, il l'a récupéré. Forcément, c'est très chiant pour nous. Mais derrière tout ça, c'est particulier. Pas trop eu, ok. On a toujours ce Tavish en 7-7 qui est en vie. Au moins, c'est une bonne chose. On a du boost, on pourra prendre les trades, c'est une bonne chose. Il faut utiliser de toute façon toute notre main. C'est pas un souci. Ok, ça annonce la couleur. Qu'est-ce qu'on a ? Une charge encore. On va utiliser tout ça. Je pense que ça devrait passer. On va prendre les trades ou pas ? On peut faire mieux. On va prendre les trades, ouais. J'ai pas envie de me risquer à quelque chose de trop gros, en fait. Sachant qu'on peut retoper des belles choses derrière. Donc ça va, heureusement. Allez, une charge. Un boost encore. On a que du boost, en fait, je crois. Le Tavish qui tape à 11, quand même, c'est assez violent. On a double spell. Donc, armer le piège, ça nous ramène que dalle. On a plus de secret. Par contre, on a quand même beaucoup de spell au fond. On a la lanceuse de sort versatile. Les deux ne sont pas tombés. Sachant que ça nous ramènerait quand même full carte et on pourrait balancer full serviteur. La prep pour notre ami. Attention, ça pue le bordel. Le voleur commence à s'épuiser. Au moins, c'est une bonne chose. Mais attention, il va récupérer des belles choses. Je le sens vraiment. La grosse cochonnerie est arrivée. Donc, à voir un petit peu si je me gourou pas. Pour l'instant, ça sera un gigaleron pour notre ami. Heureusement, on a tir de con. Ou tir de con que si vous préférez. Heureusement, d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'il est camouflé. Même camouflé, on s'en fout. Ça passe quand même. Ça passe quand même, je pense, le tir de con qu'après... Ok, patte de crabe, ça on s'en fout. Tir marqué, ouais. Là, écoutez. Il nous faut du taunt, en fait. C'est con à dire. C'est con à dire, mais il nous faut du taunt. Ouais, et puis merde, on va, tu sais quoi, on ne va pas le récupérer. On s'en fout, tu sais. On s'en fout. On peut avoir mieux. On peut avoir mieux. Ou pas. On a armé le piège derrière. Ouais, il faut vraiment topper l'anseuse de Sarvasatine. On a un taunt, c'est bon. On va dans la tête. Hop, ouais. Bon. C'est très particulier, hein. C'est très particulier. Mais bon, on a des ressources inépuisables. Après, ça dépend. Comme je l'ai dit, il faut de la pioche. Donc voilà. On appelle le côté lanceuse de Sarvasatine. Sinon, je vais péter un plomb. Très rapidement. Ça me rend fou, je te jure. Il a quoi d'autre ? Encore un colossal qui va sortir là tout de suite. Ça va être... Oh, test. Test, test, test. Pas de l'ombre dessus. Regarde-moi cette merde, quoi. Ah là 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 là, je te jure, quoi. C'est le bordel, hein. C'est un deck, en fait, full RNG, si vous voulez, ce côté. Mais bon, c'est comme ça. C'est les choses qui arrivent, hein. Même avec les RNG. Bien joué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Même... On n'a pas eu le lanceuse de Sarvasatine assez vite, c'est pour ça. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. Quant à moi, je ne vous fais pas plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bonjour à tous.